Aujourd'hui je vais essayer de réfléchir avec vous et vous inciter à réfléchir, à ce qu'on réfléchisse ensemble. Donc si vous souhaitez m'interrompre à n'importe quel moment, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une révolution profonde, et en fait bien plus profonde que ce que nous imaginons. Ce que vous imaginez, et ce que j'imagine même. Et vous dites, pourtant, on est quand même vraiment dans un truc profond, je le vois tous les jours. Bah oui, mais là ça c'est rien par rapport à ce qui va arriver. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit par rapport à ça ? Alors, ça je ne vous fais pas un dessin, il y a des modifications partout, et là l'ensemble de ces logos qui sont ici sont pour certains déjà hors de propos, et pour d'autres, ils ne sont même pas indiqués. Donc en fait, tout ça, ça bouge très vite, et c'est une formidable opportunité pour tout le monde. Et en fait, les innovations qui ressortent de cette révolution numérique, ils sont multiples, et sources d'innovations qui sont jusqu'à maintenant inimaginables. Donc typiquement, ceci n'était pas possible il y a quelques années. Et on se retrouve dans une situation où, parce qu'on a des outils, en particulier numériques, complètement nouveaux, on a d'autres innovations. D'accord ? Alors, par exemple celle. Et en fait, ce qui est fondamental dans ce cadre-là, c'est que l'information, en tant que concept, c'est fondamental. Et c'est fondamental, mais, de façon curieuse, ça a été mis à la disposition de notre conscience et de notre réflexion que récemment. Jusqu'à maintenant, on parlait de matière, on parlait de vivant, on parlait d'énergie, et il manquait juste un petit truc. D'accord ? L'information. Et en fait, imaginez juste que j'enlève l'information de cette pièce. D'abord, vous ne m'entendez plus, vous ne me voyez plus, mais est-ce que vous comprenez bien que vous ne pensez plus ? Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est traiter du signal et traiter de l'information. Et donc, en fait, ce concept-là, il est fondamental au sens où toute entité reçoit, émet, transforme et mémorise de l'information. Et ça, ça a été en particulier souligné par Norbert Firner, qui est l'inventeur du terme cybernétique, en insistant sur le fait que l'information, c'est l'information, c'est pas de la matière, c'est pas de l'énergie. D'accord ? C'est pas du livre. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est aussi fondamental dans la situation de l'introduction du numérique, c'est qu'on a une représentation unifiée qui nous permet de représenter l'ensemble de ces informations de façon raisonnablement uniforme. Et donc, on est dans une situation où, comme le dit très très bien Michel Serres, en fait, à chaque fois qu'on change le support de l'information, on a une révolution au niveau humain. Donc, au moment où on n'avait pas encore l'écriture et où on savait juste dessiner, comment est-ce qu'on se passait l'information ? Comment est-ce qu'on traitait l'information juste de façon orale ? Quand on voulait mémoriser quelque chose, on était obligé de le mémoriser soit dans notre mémoire, soit dans la mémoire des autres, soit par un dessin, ce qui n'était pas très précis, etc. Et donc, quand on a pu sédentariser et écrire, on a pu avoir le commerce, etc. Vous voyez l'ensemble de l'évolution humaine que ça a amené. L'imprimerie a permis, en fait, la révolution industrielle. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve avec la situation où le numérique nous transforme complètement du fait de cette représentation unifiée, disponible à tout le monde. Et donc, les humains, les sociétés sont profondément impactés. Nous le vivons tous les jours. Et on numérise tout, là. On numérise aussi bien la science, la mémoire, l'image, l'industrie, les emplois, l'éducation. Les lois ne sont plus adaptées, dans bon nombre de cas. Et donc, on essaie de comprendre comment est-ce qu'il faut les adapter. Et puis, les conséquences de la réalité numérique, ça induit des transformations profondes. Imaginez juste une initiative impossible, aujourd'hui, la journée sans logiciel. Sans logiciel, alors ici, c'est rien de le dire. Mais vous enlevez le logiciel, typiquement de cette pièce ou de cette ville, c'est mal parti, d'accord ? Et donc, ce qu'on imagine Paris sans métro, ou pareil pour Tokyo, vous enlevez la régulation des feux de signalisation à Paris ou ici, c'est la panique. Le contrôle aérien sans GPS, c'est la décision, etc. Et un monde sans Internet. Donc, ceci, c'est aujourd'hui plus possible. Ou alors, on se retrouve dans un chaos difficile à gérer. Et donc, dans ce cadre-là, quels sont les impacts sur l'éthique, la morale, la déontologie, l'intégrité et le droit ? Alors, là, je vais avoir la délicate mission de vous expliquer ce que j'entends par ces mots sur un slide. D'accord ? Et donc, vous voyez que ça, ça date, depuis le début de l'humanité, on réfléchit à ces questions. D'accord ? Donc, en particulier, au cours de l'Antiquité, on a pas mal réfléchi là-dessus et bien sûr ensuite. Mais ce que je prendrai comme définition, moi, ici, pendant cet exposé, c'est que l'éthique, c'est le positionnement sur les hiérarchies de valeurs, chemin faisant, basé sur l'expérience et la réflexion personnelle et collective. Donc, ça, c'est ce que je vous invite à voir, au fur et à mesure, en particulier, ces exposés. Et la morale, c'est, éthymologiquement, pardon, c'est la même chose que l'éthique, mais c'est aussi la morale sociale ou religieuse. Et donc, là, on se retrouve plus que dans le cadre de l'éthique avec la notion de bien et de mal en particulier. Ce qui n'est pas le sujet traité par l'éthique. La déontologie, c'est la règle de la profession, par exemple, le serment d'Hippocrate. L'intégrité, c'est l'absence de mauvaises intentions, l'honnêteté. Et puis, le droit, c'est typiquement le code civil, national, international, c'est le sujet d'interprétation. Alors, dans ce cadre-là, réfléchissons un peu. Ici, si je vous propose de vous installer un tag et réfider sur vous, je ne connais pas beaucoup qui vont accepter. D'accord ? Néanmoins, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont ici, qu'il n'y ait pas de téléphone portable. Et donc, pourquoi est-ce qu'on accepte dans un cas et pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas dans l'autre ? Alors, on va continuer à réfléchir là-dessus. C'est une première interrogation. Quand on utilise des MOOC, de l'enseignement numérisé, en fait, c'est une opportunité absolument formidable. D'accord ? Mais en fait, on est dans une situation où les plateformes qui diffusent ces informations, en fait, vont pouvoir comprendre exactement le comportement des apprenants et des professeurs, d'ailleurs. Et donc, tout est monitoré. C'est la même chose d'utiliser un livre ou un MOOC ? Voilà. Réfléchissons un petit peu. C'est quoi les valeurs qui sont derrière ça ? Et puis, en fait, l'introduction de l'éthique dans les robots à capacité létale, ça va nous permettre d'avoir typiquement des champs de bataille qui soient beaucoup plus propres. D'accord ? On va appliquer les règles de la guerre, on va les mettre dans les robots, et ces règles de la guerre, elles vont être appliquées. On va plus avoir ces humains qui perdent leur sang froid à certains moments et qui font des massacres effroyables. Tout le monde me suit ? Alors, ça, c'est ce que défend Ronald Harkin, aux États-Unis, qui est un chercheur renommé en robotique, et en particulier en robotique utile sur les champs de bataille. Vous voyez que ça se discute quand même un petit peu, ça. D'accord ? Et donc, si je vous le présente de façon un peu provocative, c'est justement pour se dire, mais c'est vrai, ça ? Comment est-ce qu'on peut prendre ces éléments-là en compte ? Et en fait, l'autre question, c'est, c'est clair que, imaginons même qu'on ait un robot qui, effectivement, prenne des bonnes décisions, et ne tue pas de civils, et fasse le minimum de pertes au niveau humain, etc. Imaginons même que ce soit possible. Tout ça, c'est quand même du logiciel, d'accord, avec aussi quelques actionneurs, certes. Mais le logiciel, vous savez bien que ça se reprogramme, d'accord ? Donc, y compris, même si on avait cette capacité à avoir des robots qui, initialement, soient éthiquement corrects, est-ce que ça serait éthique de les vendre à des entités qui pourraient modifier ce comportement ? D'accord ? Éthique, lui-même. Donc, on est dans une situation où le cyberespace, c'est-à-dire l'ensemble des informations et des actions qu'on peut y effectuer, dans lequel nous sommes, d'accord, il est omniprésent, il est réel, il n'y a rien de virtuel, on est dedans. Et dans de multiples aspects, il est vraiment sauvage, inexploré, on découvre ce que nous permet aujourd'hui le traitement de l'information. Il existe en connexion étroite avec les mondes de la matière, de l'énergie et du vivant, et voilà, il n'y a rien de virtuel, on est dedans et on est des acteurs de ce cyberespace, d'accord ? Là, aujourd'hui, typiquement, on communique ensemble pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors réfléchissons à ces deux cas-là, il y a bien les deux. Donc, je vous rappelle, l'éthique, c'est le positionnement sur les... Ma définition, c'est le positionnement sur les hiérarchies de valeur, chemin faisant, c'est-à-dire où on évolue, etc. On ne va pas forcément se retrouver avec les mêmes positionnements éthiques en 1900 ou en 2000, ou en 2100, d'accord ? Pour tout un tas de raisons, l'évolution de la science, de l'expérience, de la culture, de la technologie, etc. Et donc, dans ce cadre-là, comment une entité, un citoyen, une entreprise, un État, peut-elle maîtriser les hiérarchies de valeur, dont on parle ici, et dont elle revendique avoir le contrôle ? Parce que je voudrais, c'est une fois que j'ai décidé, en tant que citoyen, que, par exemple, je préfère garder mes données personnelles dans une situation où elles ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, j'aimerais bien que ça, ça soit... Je puisse le maîtriser suffisamment pour le mettre en œuvre. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça s'appelle comment, ça ? Ça s'appelle la souveraineté. D'accord ? Et la souveraineté, historiquement, comment ça a été construit ? Par le fait que le souverain, Louis XIV, par exemple, qui est une statue pas loin d'ici, pouvait maîtriser un certain nombre d'attributs dont il revendique avoir le contrôle. Les frontières, l'armée, la police, la monnaie, le langage, l'éducation, la santé. D'accord ? Et ça va dépendre des pays, ça va dépendre des petits souverains, etc. Et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle souvent la souveraineté nationale, et tout ce qui concerne les aspects régaliens. En fait, cette notion-là de souveraineté, ça se généralise en disant que la maîtrise par une entité, vous voyez, c'est plus le souverain, c'est plus le roi, d'accord ? La maîtrise par une entité des attributs dont elle revendique avoir le contrôle, ça généralise cette notion historique de souveraineté, et ça en conserve le nom. Donc aujourd'hui, on parle aussi de souveraineté individuelle. Quand je dis, par exemple, je veux maîtriser mes données personnelles. Et donc, qui sont les souverains numériques ? Quelles sont leurs prérogatives ? Et est-ce que dans ce cadre-là, on est en position d'assumer notre souveraineté déclarée ou implicite ? Par exemple, vous avez des entités comme Daesh qui disent, nous, on est souverains sur telle partie géographique du globe. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, d'accord ? Est-ce qu'ils ont des moyens de le faire ou pas ? Et donc, pour nous, entreprise, institution, individu, collectivité, pays, Europe, est-ce qu'on a les moyens de ceci ? Et ça, pourquoi est-ce que c'est important ici ? Parce que ça nous permet, justement, d'avoir les moyens de mettre en œuvre les hiérarchies de valeurs dont on pense important relativement à nous pour mettre en place notre réflexion éthique. Et donc, je continue un tout petit peu sur ces aspects souveraineté en assistant sur le fait que, parce que je pense que dans votre communauté, vous êtes aussi sensible à ça. Et je pense que, quand on parle de souveraineté, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, pour certains États ou pour certaines entités, d'accord ? Là, c'est pour un État, mais il y a bien d'autres entités pour lesquelles on se retrouve dans une situation similaire. La maîtrise de l'information est une doctrine qui est sans équivoque. D'accord ? On veut maîtriser l'information, et tous les moyens sont bons pour ça. Est-ce que c'est éthique ou pas ? Est-ce que ça induit des conséquences sur l'éthique des autres ? Ou la capacité à assumer l'éthique des autres ? C'est une vraie question. Et donc, ce qui est nouveau aujourd'hui, parce que ça, c'est une doctrine ancienne, qui est en particulier issue de l'exécution de décembre 1981, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, ça concerne tout, d'accord ? Du fait que, maintenant, l'ensemble de nos activités sont numérisées. Et donc, aujourd'hui, la première source de conflits majeurs qu'on identifie est donc le conflit majeur entre des différentes valeurs, d'accord ? Et donc, là, c'est ce qu'on est en train de réfléchir. C'est-à-dire, typiquement, l'éthique, c'est justement comprendre comment on se positionne dans ces conflits. Eh bien, le premier conflit, c'est autour de la maîtrise des données, d'informations et des connaissances, dès ce qu'on vient de voir. Le logiciel est un constituant essentiel, d'accord ? C'est pas ici que je vais vous apprendre ceci. Mais, typiquement, c'était extrêmement étonnant de voir que la Commission européenne, quand elle a énoncé des key enabling technologies, d'accord ? Elle a mentionné les nanothèques, elle a mentionné tout l'environnement, elle a mentionné ce type de choses. Je ne sais plus, je crois qu'il y en avait cinq. D'accord ? Et en fait, le software, non. D'accord ? Ce n'était pas une key enabling technology. Et ça, c'est récent. Alors, donc, en particulier, sous l'égide de Michel Cossard, qui est un président d'Inria précédent, il y a ce rapport qui a été développé en disant, oui, oui, si, attention, là, aujourd'hui, si l'Union européenne ne pense pas au logiciel, on est mal parti. Et donc, ce rapport a été écrit. Donc, ce n'est pas forcément tout le monde qui réalise que le logiciel est fondamental. Mais, des gens comme Roberto Di Cosmo et l'initiative qui est lancée, en particulier sous l'égide d'Inria, donc Software Heritage, justement, l'idée, c'est de collecter l'ensemble de ces éléments-là, l'ensemble du logiciel. Et donc, là, c'est des transparents que j'ai empruntés à Roberto Di Cosmo. Donc, typiquement, je m'imagine que vous la connaissez, c'est une initiative remarquable qui est soutenue par l'UNESCO et qui a été représentée à l'UNESCO donc il y a une semaine, si je me rappelle bien. En fait, l'idée, c'est de collecter, préserver et partager le code source de tous les logiciels depuis le début de l'humanité. Bon, logiciel et début de l'humanité, c'est... Algorithme, c'est différent, on monte plus loin, mais les logiciels, on ne va pas très loin. Et donc, néanmoins, là, c'est quelque chose de très ambitieux et je vous invite à aller regarder la page web de ceci, mais là, l'idée, c'est que... Donc, vous voyez, avec des projets qui... Là, ce style, il y date un peu. Là, aujourd'hui, il y aura plus de 4 milliards de fichiers en ligne. Donc, n'hésitez pas à... D'abord, y contribuer et puis, d'autre part, à l'utiliser pour rechercher, pour comprendre, etc. Et donc, le logiciel, c'est un point fondamental. Et donc, le deuxième point de conflit majeur, parce que là, il va y avoir des tensions, c'est de maîtriser les moyens de traitement des données, informations et connaissances. logiciels. Alors, ensuite, évidemment, il faut maîtriser les moyens de communication. Donc, si vous regardez ce qui se passe typiquement sur les câbles sous-marins en ce moment ou sur les communications stratégiques, vous voyez qu'il y a des tensions. D'accord ? Donc, là aussi, il y a une source de conflits majeurs. Et puis, dernier point, je vais y revenir un peu sur ces questions de cybersécurité. En fait, je ne sais pas si vous connaissez Zerodium. En fait, Zerodium, c'est une entreprise qui est maintenant aux Etats-Unis, mais qui est issue d'une entreprise qui a été créée à Montpellier qui s'appelait Vupen. D'accord ? Et en fait, là, je ne suis pas sur le Darknet. Je suis, vous allez sur Internet, c'est totalement public. Et ce que vous obteniez, donc, en 2016, c'est qu'avec un remote jailbreak qui était évidemment en Zeroday, c'est-à-dire une faille qui était inconnue jusqu'à ce moment, on pouvait vous l'acheter 1,5 million de dollars. Alors, soit en petite coupure, soit en Bitcoin, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas une somme négligeable. Ce n'est pas une somme négligeable ni pour un individu, ni pour une entreprise. D'accord ? Ça dépend de quelle entreprise, bien sûr, mais quand même. Alors ça, vous me dire, ouais, 2016, ok. Alors, depuis, ils sont perfectionnés. D'accord ? Donc ça, c'est 2017. Je n'ai pas été regarder hier ce qui se passait. Vous voyez que ça va dans le même sens. Et donc, en fait, vous voyez que jusqu'à 1,5 million, et c'est toujours pour le même type de choses, des jailbreak avec zéro clic, typiquement. et en fait, vous voyez que pour les petits joueurs, on a des choses, des prix à 15 000 euros. Vous faites l'argent de poche. D'accord ? Et donc, où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir au fait que source de conflits majeurs, c'est le, comment, le facteur humain. D'accord ? Les humains, vous découvrez un bug zéro dé, une faille zéro dé. D'accord ? Vous faites quoi ? Vous êtes ingénieur, vous êtes chercheur. Si, vous n'avez pas réfléchi à la question avant. C'est quand même... Hein ? Alors, pour résumer, on a 4 sources de conflits majeurs pour lesquelles c'est important de savoir se positionner tout au long de notre évolution, de notre travail et de notre vie en général. Alors, reprenons des exemples à partir de ces éléments de réflexion. Vous voyez que la répétition de l'enseignement est à la... Pardon, la répétition et la répétition est à la base de l'enseignement. Je répète ici ma définition résumée de l'éthique et les données sont très souvent persistantes. Mettre à disposition une photo dans le super-espace, c'est y mettre potentiellement pour toujours. D'accord ? C'est vraiment ce qu'on souhaite. Alors, nous, les institutions dans lesquelles on travaille, nos enfants, nos amis, d'accord ? Donc, est-ce qu'on a réfléchi à ça ? Est-ce que quand les gens mettent une photo sur le réseau, est-ce qu'ils ont réfléchi à ceci ? Mettre à disposition son génome dans le super-espace, on a dit c'est mon génome, c'est mon génome ? D'accord ? Je le mets, j'ai le droit de le mettre. Ouais ? Mais quand vous faites ça, vous mettez juste le génome, une partie, une grosse partie du génome de vos enfants, de vos descendants et de vos ascendants en ligne également. D'accord ? Et donc, en fait, quand on parle de consentement libre et éclairé, pour mettre quelque chose en ligne, on pourrait se demander si quand les gens qui mettent leur génome en ligne, est-ce qu'ils ont réfléchi au fait que, est-ce qu'ils ont demandé à leur ascendant leur accord libre et éclairé, leur consentement libre et éclairé, et surtout à leurs descendants. Mais leurs descendants, ce n'est pas juste leurs descendants les premiers. D'accord ? C'est le génome, il sera là tout le temps. Et par conséquent, ils décrivent également le génome de leurs descendants pour toujours. Utiliser une adresse numérique gratuite. Vous en connaissez certaines. D'accord ? En fait, ça induit que les destinataires des messages participent aussi de fait à cette décision de l'expéditeur et donnent aussi gratuitement leur donner de correspondance. D'accord ? Et donc, si dans un groupe, typiquement dans une mailing list, vous avez un élément qui est en Gmail, par exemple, eh bien, ça veut dire que ça infecte complètement l'ensemble du groupe, même si les autres n'y sont pas tenants. Et puis, vous savez aussi qu'on peut réécrire les adresses. Donc, ça peut être caché derrière une adresse qui a une forme tout à fait plus sympathique, on pourrait dire. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'utilisation d'un MOOC plutôt que d'un livre ne relève pas du tout de la même responsabilité. Et c'est en particulier pour ça que, chez INRIA, on a aidé à la mise en œuvre de... comment ? FON, France Université Numérique, pour développer, en étant souverain sur les données qui sont mises en œuvre, une plateforme numérique d'enseignement qui soit basée en France, qu'on maîtrise complètement au niveau, en particulier, des données, voire aussi des algorithmes. Et donc, on a mis ça en œuvre en 2012, etc. Et puis maintenant, ça a pris complètement son essor. Mais quand vous utilisez ce type de logiciel, faites vraiment attention. C'est-à-dire que typiquement, là, sur une plateforme de MOOC, on décrit vraiment, on profile complètement les utilisateurs. Donc, il faut que les utilisateurs soient conscients de ça. Alors, continuons sur les exemples. Je suis pharmacien et j'aimerais comprendre où les données de mes clients sont conservées et pour combien de temps. Alors, vous, vous n'êtes pas forcément pharmacien, mais vous êtes client. Donc, ça peut... Je suis sûr que vous avez pensé à ça la dernière fois que vous avez été dans une pharmacie. Néanmoins, voilà, comment le pharmacien se positionne par rapport à ça ? Je suis DRH d'une entreprise et j'organise des formations pour les personnels de l'entreprise. Et donc, je vais voir typiquement une entreprise comme Pearson ou comme Orange qui fait des super formations. D'accord ? Les données des gens, elles sont... Est-ce que le DRH te pose la question ? Et puis, le DRH, il peut dire, c'est super, moi, j'ai des informations, j'ai du profilage très fin des gens de mon entreprise. Ça serait super que je puisse y accéder pour pouvoir mieux gérer l'ensemble des ressources humaines. Vous voyez que là, il y a des petites questions d'éthique quand même. Et je suis médecin, j'utilise Gmail et Dropbox pour communiquer des données professionnelles. Voilà, je ne sais pas... Vous voyez que ça correspond un petit peu à ce que j'ai dit auparavant. On se rapproche un peu de ce qui nous concerne. Je suis développeur et je conçois et implante des algorithmes pour mon entreprise. Parce qu'il y a des sujets d'éthique, là. En général, les gens disent, moi, je développe, 2 plus 2, je fais en sorte que ça se fasse à peu près 4 quand on me demande le résultat. D'accord. Vous travaillez chez Volkswagen et on vous demande de faire des logiciels qui permettent, disons, d'avoir des résultats appropriés dans certaines circonstances. Vous faites ou vous ne faites pas ? Bon, vous travaillez chez Renault et Peugeot, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais quand même. Et je suis sûr que dans toutes les entreprises, il y a ce type de situation. Et donc, que fait le développeur dans ce cadre-là ? Est-ce qu'il a réfléchi, a priori, à comment il pouvait se positionner ? Et puis, les gens qui ont implémenté les logiciels, qui ont fait ça, en particulier chez Volkswagen, ils se sont retrouvés, a priori, j'espère, mais surtout à postérioré dans des situations très ennuyeuses. C'est-à-dire, quelle est l'image qu'il peut y avoir de même ? Je suis scientifique. Voilà. Il y a un certain nombre de sujets, évidemment, je ne développe pas. Je suis journaliste. Je suis valorisateur. C'est-à-dire, typiquement, je veux valoriser les produits de mon entreprise, les produits de mon association, etc. Eh bien, comment ? Quelles sont les réflexions éthiques sur lesquelles je peux m'appuyer ? C'est là-dessus que je souhaite qu'on continue à réfléchir. Question ? C'est bon ? Alors, je reprends cet exemple-là. C'est quoi les valeurs sous-jacentes ? D'accord ? Il y a des conflits de valeurs. Vous avez des idées ? Je vous en donne une. D'accord ? Vous souhaiterez rester anonyme dans un certain nombre de situations. OK ? Vous avez d'autres ? L'ergonomie. C'est vachement bien d'avoir un smartphone. D'accord ? C'est pratique. C'est bien fait. D'accord ? La plupart sont bien faits. C'est quand même bien. Voilà. Donc, anonymat et ergonomie, là, on a... Voilà. Laquelle je mets en premier comme valeur ? L'encapacitation, c'est un mot français génial. Donc, les capacités que ça me permet d'avoir. D'accord ? Ah oui, c'est un téléphone, certes, mais ça me permet d'avoir... Enfin bon, je ne vous fais pas de la pub sur les smartphones. Mais le respect. Est-ce que les smartphones, l'utilisation d'un smartphone est respectueuse de, je ne sais pas, aussi bien l'environnement que de la personne, etc. La réversibilité. est-ce que, quand j'ai fait une action, je suis capable de... d'arrêter de la faire et de me retrouver dans une situation où je suis comme si... comme j'étais avant. Typiquement, quand je mets une photo sur le réseau et que je décide de couper mes communications avec Internet, la photo est toujours sur le réseau. Et par conséquent, est-ce que c'est réversible ? Ce n'est pas facile, d'accord ? Effacé, on sait que ce n'est pas facile. Et donc, la réversibilité, c'est aussi une valeur importante à prendre en compte. L'autonomie. C'est vrai que c'est quand même un facteur d'autonomie de pouvoir se retrouver avec un téléphone qui permet, où qu'on soit, d'avoir l'accès à un certain nombre de choses. Donc, vous voyez que l'ensemble de ces valeurs, c'est celles qui vont nous permettre de nous positionner à un moment donné sur une décision, sur des actions qu'on souhaite mettre en oeuvre ou pas. Et celle-là, sur ce dessin-là et dans ce cadre-là, on le met en oeuvre tous les jours. à titre personnel, mais aussi, certains d'entre nous ont des enfants ou des petits-enfants. C'est quoi les valeurs qu'on utilise quand on leur confie un smartphone ? D'accord ? Et est-ce qu'on en a discuté avec eux ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui réfléchir ensemble à les valeurs qui sont sous-jacentes à l'utilisation de ces appareils ? Et typiquement, on pourrait mettre aussi comme valeur la connaissance, typiquement. Et donc, il y a en fait des applications, on va presque dire un malware, qu'on peut mettre sur des téléphones et qui vont vous permettre de tracer une personne. Donc typiquement, si vous avez un enfant et que vous souhaitez savoir où il va et qu'il ne soit pas nécessairement au courant, vous injectez ça sur son téléphone et hop ! Donc, c'est quoi l'éthique des personnes qui font ça ? Alors, un exemple un peu moins simple. Vous connaissez le dilemme du tramway. Il y a un tramway ici qui roule et qui on ne peut pas arrêter. Il n'y a plus de freins, etc. Ici, vous avez une personne qui ne peut pas bouger. Là, il y en a cinq autres. Et vous, vous êtes là et vous avez la capacité de changer le destin de six personnes. Vous faites quoi ? Alors, vous allez me dire c'est un jeu de l'esprit, il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Bon, mais ça ne va jamais m'arriver. Ok. Quand vous êtes en train de programmer une voiture autonome, vous faites quoi ? Vous êtes en train de jouer à ça. D'accord. et donc, il y a bon nombre de situations où on se retrouve à coder dans le logiciel des décisions qui vont être prises ou qui vont aider à la prise de décision sans que, nécessairement, vous soyez présent au moment où les choses se passent. Et donc, il faut le programmer à l'avance, il faut y réfléchir à l'avance. et donc, quelles sont les valeurs que j'ai mentionnées auparavant, dans ce cadre-là, bon, elles peuvent être intéressantes, mais ça ne va pas suffire. Et quand on réfléchit à ça de façon plus sérieuse, typiquement, un comité d'éthique allemand sur, comment, les logiciels sur la voiture autonome, ils ne disent pas qu'est-ce qu'il faut faire, ils disent qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et dans les pas faire, ils disent, il ne faut pas que la décision soit prise en fonction de l'âge ou des capacités de la personne. D'accord ? Si vous avez une grand-mère qui est en train de traverser versus un jeune enfant, ce n'est pas à vous de décider d'écraser la grand-mère parce qu'elle a moins d'espérance de vie. Voilà, non. D'accord ? Ça, c'est ce que dit le comité d'éthique en Allemagne. Et nous, on dit quoi ? Nos entreprises, notre positionnement personnel. Et vous voyez que, encore en plus, quand on est, nous, le conducteur de la voiture, est-ce qu'on a été entraîné à ça ? Quand on conduit ? Jamais. Même pas imaginer que ça puisse se passer. D'accord ? Or, en fait, ça peut se passer. Et donc, vous voyez que cette façon de réfléchir à quelles sont les valeurs que j'ai envie de défendre et comment est-ce que je les mets en œuvre, ça peut croiser, ça croise en fait, notre vie de tous les jours. Donc, quelles valeurs, quelles décisions, quels algorithmes ? En l'occurrence, ici. OK. Et puis, globalement, on va se mettre à hiérarchiser des valeurs. Et donc, typiquement, en médecine, on a ces quatre valeurs de base que les médecins appellent les principes, d'accord ? De bienfaisance, de non-malfaisance, de maltraitance, excusez-moi, d'autonomie et de justice. Mais aussi, on a des valeurs du type la reproductibilité. On a envie, à certains moments, que quand on fait deux fois la même action, ça fasse le même résultat. La loyauté, la gratuité, le respect, la transparence, la sécurité, l'honnêteté, la générosité, le courage, la solidarité, il y en a plein. D'accord ? Quand vous prenez des décisions sur du logiciel, aussi bien en tant que maîtrise d'ouvrage, en tant que maîtrise d'œuvre ou en tant que programmeur, d'accord ? Ou en tant que DSI, ou en tant que responsable, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous appuyez, dans quelles circonstances ? Donc, c'est ça qui me semble être important de réfléchir. Alors, un exemple, je dirais peut-être un peu plus complexe, mais aussi plus concret, c'est typiquement cette situation où une mère a confié à son enfant qui est autiste un iPhone avec Siri de sorte que le gamin puisse communiquer avec l'iPhone, avec Siri comme son meilleur ami. Et donc, en fait, on se retrouve avec une application qui n'a pas été conçue initialement pour, je dirais, aider des gamins autistes. on se retrouve avec cette même application qui est utilisée dans une situation différente, auxquelles, je pense, les concepteurs n'avaient pas pensé initialement, mais qui fait que, éthiquement, c'est bien, ça. C'est-à-dire, typiquement, les valeurs qui vont être là en lien, c'est, le gamin, il va se concentrer sur cette relation entre la machine et lui, et l'humain, derrière ça, il est où ? Est-ce qu'on souhaite que, dans ce cadre-là, le gamin, il soit plus dirigé vers la machine ou plus vers, typiquement, ses parents ? Et donc, vous voyez, il y a un article qui a été écrit sur ce type de choses et, en fait, quand on essaye de comprendre un petit peu comment les choses doivent, quelles sont nos responsabilités et quels peuvent être nos positionnements éthiques par rapport à ça, on peut s'appuyer sur la définition de ce que c'est que le être en bonne santé donné par l'Organisation mondiale de la santé que j'ai recopiée brièvement ici et on peut se poser la question, est-ce que, relativement à ces valeurs qui sont décrites ici, est-ce qu'on est du bon côté ? Au jour J, mais aussi dans 10 ans, aussi dans 20 ans, je ne sais pas, parce que le gamin, il ne va pas vivre juste 10 ans a priori. Et donc, ça, c'était un premier exemple. Vous voyez que les conséquences des logiciels qu'on met à disposition peuvent nous échapper complètement. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on ne va rien faire, ça serait dommage, c'est stupide. Mais, en fait, est-ce qu'on peut se mettre à réfléchir soit a priori quand c'est possible, soit a posteriori et se dire, ben oui, la prochaine fois, il faut peut-être qu'on comprenne un peu mieux comment on fait. OK. Et puis, là, c'est un autre exemple que je ne vais pas trop détailler, mais qui, si vous voulez, était pour le lancement de la Coupe de foot au Brésil. Ils avaient mis un tétraplégique dans un exosquelette et ils lui avaient fait tirer, comment lancer le ballon avec le pied. La personne qui était dans l'exosquelette ne faisait strictement rien, d'accord ? Il y a qu'il était juste une B dans l'eau. Et ça, ça a donné des idées à Valoris, typiquement, où ils ont acheté un exosquelette de marche robotisée. Voilà. Et donc, ils ont mis ça dans leur centre. Et là, je vous ai recopié un certain nombre de messages qui ont été reçus, c'est-à-dire que, typiquement, par rapport à des choses qui ne sont pas éclairées, la façon dont on communique sur ce type de choses, en fait, évidemment, ça peut être intéressant d'avoir ce type de choses pour aider dans certaines circonstances très précises. Mais ensuite, on se retrouve, si on communique mal par rapport à ça, si le surinvestissement qui en découle par rapport à certaines personnes ne correspond pas à des valeurs éthiques, on est mal parti. typiquement, là, je suis hémiplégique depuis 18 mois. Avec l'exosquelette, y a-t-il des chances que mon bras, ma main, ma jambe et mon pied puissent refonctionner un jour ? D'accord ? Vous voyez, on crée des perspectives, des expectations qui sont vraiment hors de propos. Et donc, la façon de communiquer ici est un réel souci. Là aussi, d'accord ? Il y a plein de gens qui ont cru qu'avec un exosquelette, on allait pouvoir remarcher et jouer au foot. Enfin, bon, c'est... C'est juste aujourd'hui hors de propos dans le contexte actuel scientifique et technologique. Donc, on est dans une situation où il faut savoir se poser ces questions. Leur réponse n'est pas évidente. Vous avez vu qu'à chaque fois, on peut être tiraillé dans des conflits qui ne sont pas évidents à gérer. Et donc, quand on arrive maintenant à l'entreprenariat au sens général du terme, c'est-à-dire quand j'entreprends quelque chose, quelle est l'éthique des algorithmes, et de leur gestion des données, eh bien, en fait, je pense, et ça, ça questionne, la qualité éthique d'une entreprise, d'un algorithme, d'un protocole, d'une application d'innovation, ça constitue un avantage concurrentiel. Alors, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? ce que vous développez, vous, ce que vous contribuez à développer, s'il y a une réflexion éthique derrière, vous pensez que c'est un avantage concurrentiel ou pas ? par rapport à d'autres. Il y en a qui pensent, d'accord ? Donc, je vous parlais de FUN, France Université Numérique, pour laquelle, justement, ces aspects éthiques ont été davantage réfléchis. Je ne peux pas dire que c'est fini, mais... Quant, d'accord ? Qui s'engage à un certain nombre de préservations en particulier des données privées. et puis, j'espère d'autres. D'accord ? Et quand on parle de ça, typiquement, dans un contexte aussi greffe ou au synthèque numérique, la salle se divise instantanément en deux parties. D'accord ? Ceux qui disent, vous rigolez, mon entreprise, elle est là pour faire des sous. D'accord ? Et l'autre, les autres qui disent, bah oui, évidemment. D'accord ? C'est vrai que je souhaite que... Je pense que le côté éthique réellement me donne un avantage concurrentiel. Je pense que ce n'est pas inutile de se poser la question. D'accord ? Et de savoir se positionner et de savoir argumenter. J'espère que je vous ai donné quelques arguments pour faire. Alors, dans ce cadre-là, l'open source, c'est une réelle opportunité. D'abord, c'est un outil pour la souveraineté numérique. D'accord ? Parce que on possède le code, on est capable de le comprendre. on possède au sens qu'on maîtrise le code. Le procédé n'est pas bon. On maîtrise le code, d'accord ? On y a accès. Et on est capable de le comprendre, de l'expliquer et de le partager. Ça permet de participer à un effort partagé et partageable. Donc là, il y a des valeurs sous-jacentes à ça qui sont intéressantes. Il y a la capacité à la transparence algorithmique, encore une valeur dont on parlait tout à l'heure. L'ouverture des données, la capacité à entraîner les algorithmes et le machine learning en affaiblissant les biais de données, c'est aussi un point important. Voilà, il y a du boulot, en plein dedans. Et puis, la capacité à partager, comparer, rechercher, et donc typiquement ce qu'on fait avec Software Realty. Voilà, donc l'open source, c'est une vraie opportunité. En tout cas, c'est mon opinion, d'accord ? Je pense qu'ici, on est raisonnablement d'accord. Néanmoins, comment est-ce qu'on met ça en valeur et comment est-ce que on défend ceci du point de vue éthique ? Alors, en fait, la prise en compte des enjeux éthiques dans l'élaboration de la maintenance et l'utilisation des logiciels, vous voyez, toute la gamme, toute la chaîne, devient d'autant plus impératif du fait de l'omniprésence du numérique. On en met partout et donc il faut qu'on se pose ces questions-là de façon fondamentale. Et donc, les humains ou les entités qui développent du logiciel, parce qu'aujourd'hui, on a des aides pour développer du logiciel, sont toutes au tout premier âge de cette prise de responsabilité qui nécessite une éducation et une déontologie spécifique. L'éducation, OK, on éduque à quoi ? Vous en avez suivi beaucoup des cours d'éthique dans votre formation ? Les gens que vous embauchez, si vous leur posez la question ? L'idée, c'est que ça ne soit pas une contrainte où on dit il y a questionnement éthique, là, on ne fait plus rien. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est réfléchissant et de toute façon, il faut prendre la décision, il faut avancer. Et donc, l'éducation et la déontologie, c'est en cours d'élaboration. Il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. et justement, on cherche à faire en sorte qu'en termes d'éducation, ça soit intégré dans l'ensemble du cursus depuis la maternelle jusqu'à l'université et la formation continue. Alors, en pratique, je fais comment ? Alors, là, je suis un peu coincé par le temps et puis, je voudrais aussi qu'on ait le temps, éventuellement, que vous ayez le temps de poser des questions. mais je vais peut-être aller un peu trop vite, vous aurez les transparents, mais n'hésitez pas de toute façon ensuite à me questionner sur le sujet. Donc, l'objectif, c'est d'aboutir à l'exécution d'un code dont la hiérarchie des valeurs soit compatible avec les enjeux éthiques identifiés. D'accord ? Donc, vous allez réfléchir à la question ou dire, voilà, moi, je voudrais que, typiquement, quand je programme la voiture autonome, elle prenne telle et telle décision dans telle et telle situation. D'accord ? Donc, la validation des contraintes qui résultent de cet objectif peut être arbitrairement difficile, voire impossible. D'accord ? En particulier parce que c'est une contrainte globale, vous voulez que l'ensemble de votre système satisfasse un certain nombre de... comment ? de... de... de valeurs éthiques. Mais, en fait, cette contrainte globale, elle ne peut pas s'appuyer uniquement sur des contraintes satisfaites localement parce que ce qui est localement vérifié ne l'est pas nécessairement globalement. Donc là, j'ai un exemple où je vais assez vite où vous voyez que là, on a une... je recommence. Une fonction G qui a deux arguments, elle retourne le premier ou le deuxième. D'accord ? On peut dire aléatoirement. D'accord ? Et ça, est-ce que ça termine ? Ben oui, parce que vous voyez que la fonction, elle décroît. D'accord ? elle prend un objet qui est G de X et de Y qui elle retourne X. D'accord ? Donc ça décroît. Ça termine. Et la fonction F qui est définie par ceci, d'accord ? Donc elle fait quoi ? Elle duplique son dernier argument. D'accord ? Elle fait F de A, B, X et elle retourne F de X, X, X. Ça termine aussi. Les deux fonctions terminent et vous les mettez ensemble, ça ne termine plus. D'accord ? Donc ça, c'est bien connu. D'accord ? Donc la terminaison de programme en particulier n'est pas une propriété modulaire. Donc on est dans la situation où aboutir à l'exécution d'un code dont la hiérarchie des valeurs est compatible avec les enjeux éthiques identifiés, ça s'oppose au fait, ça doit prendre en compte le fait que respecter une hiérarchie de valeurs n'est pas une propriété modulaire. Donc on a un truc qui est un peu embêtant, on a des modules, les modules, on les comprend raisonnablement bien, on les met ensemble et tout marche, ça ne marche pas nécessairement. Et donc, en pratique, que le code soit écrit de façon monolithique ou la combinaison de modules ou soit distribué ensuite sur des processeurs, différentes machines, etc., une contrainte globale doit superviser le résultat des calculs pour faire en sorte que les contraintes que vous avez mis comme étant la façon de respecter vos enjeux éthiques soient respectées. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Donc, vous reconnaissez Jiminy Cricket, c'est-à-dire la conscience. Et en fait, en fait, ouais, nous aussi, en tant qu'humains, on est quand même un système qui processe de l'information et on a un module conscience. D'accord ? C'est ici, c'est présenté de façon intéressante par... Comment ? En particulier, là, par Walt Disney. En fait, l'objectif, c'est d'aboutir à l'exécution d'un code dans l'élargier des valeurs. Donc, ce qu'il faut, c'est spécifier les contraintes sur l'élargier des valeurs et mettre en œuvre, en fait, un module qui s'assure de la satisfaction des contraintes globalement. Alors, excusez-moi encore si je vais un petit peu vite, mais pour conclure, dans un premier temps, comme pour les contraintes de sûreté et de cybersécurité, il est nécessaire d'aboutir à l'exécution d'un code dont l'élargier des valeurs soit compatible avec les enjeux éthiques identifiés, la mise en œuvre d'une telle contrainte est nécessairement globale et sa mise en œuvre peut être assurée par un module Jiminy qui peut être indépendante du code et être réutilisable. Vous avez réfléchi, on a réfléchi à qu'est-ce que ça va être que gérer un ensemble de valeurs et s'assurer que la hiérarchie est satisfaite au cours de l'exécution d'un programme. Ça, ça peut être réutilisable dans différents cas. D'accord ? Et donc, prendre aussi en compte que tout code est modifiable et attaquable, donc il faut faire un petit peu attention, c'est-à-dire, c'est pas parce que un tel module existe, comme je le disais par exemple dans l'exemple des robots à capacité létale, on peut aussi les modifier. Comment est-ce qu'on peut normaliser, prouver, certifier des modules de Jiminy ? D'accord ? Peut-on rendre de tels modules non modifiables ? J'y crois pas trop, mais plutôt, je vous ai la question. Et puis, par exemple, on pourrait imaginer que des techniques issues des blockchains puissent permettre de faire en sorte que des codes soient difficilement modifiables, il y a des papiers sur le sujet qui ont été écrits sur, qui consistent en fait à encoder chaque instruction dans une blockchain. La communauté du logiciel libre, évidemment, pourrait offrir de tels modules. Encore en plus, on a envie de regarder dedans, on a envie de les partager. Et vous voyez que là, il y a du boulot quand même. Je regarde en avant là, je me demande comment est-ce qu'on peut faire. Et donc, pour ouvrir la discussion, la réflexion éthique, c'est un impératif de l'humanisme numérique. L'éthique, c'est aussi un avantage concurrentiel. L'open source, ça nous fournit l'opportunité d'une plus grande éthicité. L'éducation au numérique et à l'éthique pour permettre la responsabilisation est quelque chose qui n'existe pas suffisamment à l'heure actuelle et qu'il faut vraiment mettre en place. Et puis, globalement, comment fait-on pour réfléchir à ces sujets-là en France ? D'accord ? On n'a pas les outils pour le faire. Et donc là, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un comité consultatif national d'éthique pour les sciences, technologies, usages et innovations du numérique. Et je vous remercie. Et toutes les questions sont les bienvenues. d'éthique. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada